Nous allons entendre aujourd'hui les dirigeants du groupe M6, du groupe TF1, ainsi que les représentants des fédérations professionnelles de producteurs. Dans un premier temps, nous allons recevoir en table ronde les représentants des travailleurs de l'audiovisuel, auxquels je souhaite la bienvenue. Par ordre alphabétique, M. Renaud Bernard, représentant de la Fédération des Arts du spectacle de l'audiovisuel et de la presse. M. Jean-Loup Chirol, secrétaire permanent du Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision. Mme Sarah Fartaoui, représentante du Syndicat national de la radiodiffusion de la télévision et de l'audiovisuel. M. Damien Labbé, président de l'Union nationale de défense des intermittents de l'audiovisuel. M. Je précise que le Syndicat national des métiers et de l'écrit CFDT a été invité, mais n'a pas pu répondre à cette invitation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Je vais vous passer la parole pour l'intervention liminaire d'au plus cinq minutes par organisation, qui précédera un échange sous forme de questions-réponses, à commencer par celle de notre rapporteur. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, cet article et cette ordonnance imposent aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Mme, Messieurs, à lever la main droite et à dire, je le jure. Je vous remercie. Vous avez la parole donc pour un exposé liminaire de cinq minutes par organisation. Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames, merci de nous recevoir. Je suis Renaud Bernard. Je suis donc rédacteur en chef dans l'audiovisuel public depuis 30 ans et je porte la voix de la Fédération des arts du spectacle, de la presse et de l'audiovisuel Force Ouvrière. Et donc, je porte la voix de l'ensemble des statuts et des métiers qui concourent à la fabrique de l'audiovisuel français. A force ouvrière, nous avons une double conviction au sujet de la question qui nous rassemble la télévision numérique terrestre. La première est que la TNT, justement, a apporté une multiplication de l'offre gratuite et accessible à tous et a été marquée par un choix stratégique opéré par tous également, acteurs privés comme publics, le flux et donc la dévalorisation des contenus. Il n'y a qu'à comparer le prix de la minute de télévision payée avant et après l'éclosion de la TNT. Il s'est italianisé. Pardonnez-moi ce néologisme, mais il a été divisé par quatre par endroits. Notre deuxième conviction est qu'il y a eu une régulation trop rigide au sens où on ne l'a pas adaptée, notamment au vu de notre première conclusion. Tant que dans un troisième temps, la puissance publique payée, je pense notamment au soutien du CNC à la création de reportages magazines, cela allait. Mais dès que l'argent public a commencé à manquer, et pas seulement pour l'audiovisuel public d'ailleurs, le marché s'est tendu. Les producteurs, même les plus petits, même les individuels qui, avec la pré-vente d'un seul projet de 52 minutes, recevaient des aides inconditionnelles qui leur permettaient pour certains de faire leur année budgétairement, tous ces producteurs se sont retrouvés en grande difficulté. Les diffuseurs ont moins payé, les producteurs ont commencé à tirer les coups à la baisse et à abuser des statuts. Je pense toujours à ces mêmes reportages magazines où on a constaté l'abus du statut de réalisateur intermittent pour faire supporter à la collectivité nationale une partie des rémunérations via l'assurance chômage. Je pense encore au détournement de la loi où une même entreprise emploie un réalisateur en intermittence pour certaines missions, comme en auto-entrepreneur ou en salarié porté par une autre entreprise pour d'autres missions, et bien sûr en abusant des deux statuts. Tout ceci pour alléger officiellement la masse salariale, gagner en charge sociale, changer de ligne comptable et continuer à percevoir des aides de la collectivité. Je voudrais insister sur ce point car c'est allé très loin. Désormais, souvent, on ne recrute plus les professionnels en CDI, en CDD, en CDD d'usage au cachet, non, mais comme prestataires de services au forfait. En faisant fi de la protection sociale, des conditions de travail, pour une mission audiovisuelle donnée, les opérateurs versent une avance et, par exemple, constituent le solde de droits d'auteur. 100% du salaire d'il y a 20 ans sont devenus aujourd'hui 60% en salaire et 40% en droits d'auteur, avec, constaté par l'Inspection générale des affaires culturelles, une baisse du niveau de vie de ces auteurs réalisateurs de 30% en 20 ans. Alors, dans notre esprit, nous l'intention de venir dire qu'il faut abattre l'écosystème de la TNT. Évidemment, non, nous sommes une organisation syndicale de progrès, mais socialement, ça n'est pas satisfaisant. Nous pensons que là où il y a perte de valeur, les opérateurs auraient mieux fait stratégiquement de chercher à créer de la valeur avec des produits rares et de qualité. Cela vaut en priorité pour l'audiovisuel public. Dans la télévision publique, on a su faire populaire et de qualité. On devait donc pouvoir retrouver la recette, je crois. Idem pour le régulateur. Là où le bon sens aurait dû privilégier l'agilité, à nos yeux, il est, selon nous, resté rigide. Un seul exemple technique, celui-ci, la numérotation des chaînes et le fameux bloc des chaînes d'information, par exemple. Elles sont éclatées en divers endroits. On le sait, de la télécommande. C'est illogique. Et pour un ou deux gagnants, il y a des midiers de perdants, notamment ceux qui travaillent et qui en font les frais en bout de chaîne. C'est absurde. Le régulateur le sait, traîne depuis 2012. C'est donc avec une sincère reconnaissance que Force Ouvrière, par ma voix, vous remercie pour cette audition. Oui, donc là, je m'exprime pour le syndicat national des techniciens de la production scimographique et de télévision. C'est un syndicat un peu particulier, puisque nous sommes nés en 1937, que ce sont les techniciens du cinéma qui ont créé ce syndicat. Il a été affilié pendant longtemps à la CGT et puis en 1981, suite à un différent avec la CGT, nous avons été exclus de la Confédération et de la Fédération. Donc, depuis, nous ne sommes plus affiliés. Donc, du coup, effectivement, nous sommes entendus aujourd'hui, d'une certaine manière, par voie de conséquences, puisque les décisions de l'ARCOM sur le renouvellement des chaînes de la TNT a un impact sur la production, où nous sommes représentatifs. Donc, la question qui est posée lors du renouvellement de ces autorisations des maîtres, elle se situe pour nous en termes de capacité d'investissement, parce que c'est ça qui nous intéresse. La capacité des chaînes d'investir dans les programmes inédits, d'investir dans les films scimographiques, d'investir dans les films de télévision, dans les émissions de télévision, dans les programmes d'information. C'est cette capacité-là qui doit être pour nous au centre de la problématique, comme il a été si bien dit. Au fur et à mesure que l'on disperse les moyens de diffusion, l'ensemble des recettes se partage en plus, mais il n'est pas forcément extensible à l'infini. Donc, ces décisions doivent être objets d'une régulation réelle pour garantir finalement un développement harmonieux des programmes. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, et sans doute nous sommes aussi auditionnés dans ce contexte, c'est que face au regroupement des télédiffuseurs, il s'est produit récemment d'ailleurs un regroupement des producteurs. Au sein de groupes qui se sont constitués, qui sont de plus en plus importants. Et du coup, les négociations entre les télédiffuseurs et les producteurs ont changé de nature au fur et à mesure. Nous en sommes aperçus, puisqu'effectivement, les demandes que nous faisions, tout d'un coup, ont semblé rencontrer un certain écho. Parce qu'effectivement, les producteurs d'aller en année, à travers leur syndicat, lorsque nous négocions nos salaires, sont venus nous dire qu'ils recevaient des pressions des télédiffuseurs. Ils nous faisaient part des états de leur négociation à eux, donc nous faisons part des pressions qu'ils recevaient. Et quelque part, la réponse qu'il fallait y apporter, c'est une réponse assez complexe. Donc, ça a débouché sur les mouvements qui ont lieu récemment, dont je suppose que nous allons parler. Et effectivement, à notre grande surprise, les syndicats de producteurs se sont rangés à nos demandes, ce qui était tout à fait inattendu. C'est-à-dire qu'en deux jours, nous avons obtenu ce que nous réclamions depuis 23 ans. Alors, cela témoigne d'une modification profonde du paysage entre producteurs et diffuseurs. Je pense que lors du renouvellement des autorisations d'émettre, ça doit jouer un rôle. Et c'est pour ça que nous parlons, nous, de capacité d'investissement. C'est ça qui est le mot le plus fort et qui doit réguler l'offre sur les chaînes terrestres numériques. Puisqu'effectivement, les recettes sont constituées soit par de l'argent public, ce sont des chaînes publiques, soit par des recettes publicitaires. Donc, c'est ça qui est au centre. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'interviens ici comme secrétaire adjointe du SNRT-CGT. En ce qui concerne d'éventuels liens avec des entreprises concernées, je vous signale que je suis salariée intermittente et représentante du personnel au sein de Maximale Production qui appartient au groupe MediaOne. Le SNRT-CGT est un syndicat et une association de syndicats qui regroupe les travailleurs des entreprises publiques et privées de l'audiovisuel, aussi bien au niveau de la branche que des entreprises qui la composent. Radio et télévision, production audiovisuelle, prestations techniques pour l'audiovisuel, archivage audiovisuel, nouveaux supports numériques jusqu'au télécom chez TDF. Le SNRT-CGT revendique et se bat notamment pour une convention collective de l'audiovisuel public et privé étendue, basée sur le mieux-disant social des conventions et des accords collectifs existants. Le maintien des emplois dans l'ensemble du secteur public comme privé, contre la sous-traitance et le recours abusif à l'intermittence. Pour le renforcement d'un pôle audiovisuel public, indispensable pour des programmes et une information pluraliste et de qualité, et pour la pérennisation de son financement. Enfin, pour des programmes et une information diversifiée et de qualité qui s'adressent à l'ensemble de la population, et soient véritablement indépendantes des pressions politiques et économiques, tout en y intégrant les enjeux RSE, notamment de lutte contre le réchauffement climatique et de non-discrimination. Pour nous, la TNT a l'avantage d'être gratuite pour nos concitoyens et disponible dans des zones qui sont mal ou pas couvertes par la FIEB ou la DSL. Les diffuseurs locaux, en particulier France 3, ont avec la TNT une possibilité de décrochage régional et même local, qu'il est difficile d'imposer aux fournisseurs d'accès Internet. Ce mode de diffusion est également dix fois moins gourmand en énergie que celui des box, ce qui est enfin un mode de diffusion d'avenir. Les fréquences de la TNT sont un bien public et les chaînes n'en sont pas propriétaires. Elles doivent donc respecter leur cahier des charges. A ce propos, le renouvellement de 15 canaux de distribution peut permettre d'être plus ambitieux en ce qui concerne les engagements sociaux et environnementaux des chaînes. Nous assistons depuis déjà plusieurs années à un nivellement vers le bas des acquis sociaux des travailleurs du secteur. Les différents acteurs de l'industrie demandent toujours plus pour toujours moins de moyens humains et financiers. Ainsi, nombre de métiers se sont vus attribuer des tâches supplémentaires et se sont complexifiés sans aucune revalorisation en contrepartie. Depuis plus de 15 ans, les plans de réduction d'emploi se succèdent dans les entreprises publiques et privées. Certains emplois CDI ont été remplacés par des CDD. A titre d'exemple de la précarisation du secteur, l'année dernière, les premiers minimas de la Convention collective de la télédiffusion se sont vus augmenter de 9% pour pouvoir dépasser légèrement le SMIC. Les délais de production et de post-production se sont raccourcis, parfois jusqu'à des impossibilités produisant des heures supplémentaires que les budgets prévus ne peuvent déclarer. La moindre économie compte de la sous-qualification des postes, combien d'adjoints sont référents, ou non remboursement des abonnements de transports en commun des intermittents. Si ces dérives sont surtout présentes chez les producteurs et les prestataires, qui indiquent souvent que c'est à cause des baisses de budget imposées par les diffuseurs, ces derniers ne sont pas exempts de pratiques discutables. Salariats dissimulés par l'emploi d'autant entrepreneurs, recours abusifs à l'intermittence. Nos préconisations quant au renouvellement des autorisations de diffusion de la TNT seraient donc liées à des obligations d'engagement sociaux. La vérification des volumes d'intermittence dans les services, il faudrait que ces proportions soient calculées par métiers illigibles et non pas globalement comme cela est fait actuellement. Des engagements écrits et vérifiables à ce propos nous semblent nécessaires. Je tiens à rappeler que malgré ce volume d'emplois intermittents dans certains services, ces salariés, qui se voient souvent plafonner le nombre d'embauches possibles par an pour des raisons évidentes de risque prud'homo, sont très, trop rarement éligibles à la représentation du personnel, ce qui accroît leur isolement et leur précarité. Tous les publics de salariés devraient être représentés dans les instances représentatives du personnel, notamment les intermittents qui préfèrent se taire que prendre le risque de perdre un employeur. Nous préconisons également l'interdiction du recours à l'auto-entreprenariat dans l'audiovisuel, des engagements mesurables en ce qui concerne l'écologie, l'empreinte carbone, la non-discrimination et l'égalité hommes-femmes, une meilleure transparence concernant les résultats financiers avec le détail de la répartition entre bénéfices, investissements et masses salariales. Et il nous paraît également nécessaire qu'une charte déontologique contraignante soit imposée et qu'elle repose notamment sur la sécurité matérielle et morale des travailleurs. D'autre part, il nous paraît indispensable que tous les travailleurs du secteur travaillent au sein de la même convention collective. Cela éviterait le dumping social aux seules fins de disposer de dispositions moindisantes. Pour finir, la disparition des chaînes de la TNT évoquées pour 2030 signifie aussi leur disparition des boxes et une bascule totale dans l'univers des plateformes. Netflix, Apple TV, Amazon Prime, etc., qui ont des accès directs via les portails des téléviseurs, ce qui crée déjà une concurrence déloyale avec les acteurs historiques. Ces gros acteurs gafanes captent 90% des recettes publicitaires sur Internet dans un marché mondial pour lequel les acteurs nationaux auront le plus grand mal à s'imposer. Des dizaines de milliers d'emplois chez les diffuseurs sont en jeu, sans oublier l'enjeu majeur de la souveraineté culturelle. Peut-être faudrait-il profiter de l'occasion pour réguler plus largement le secteur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci de nous recevoir. Je suis donc Damien Labbé, je suis le président de l'association UNDIA, l'Union nationale de défense des intermittents de l'audiovisuel. Avant de présenter UNDIA, il me paraît intéressant de faire un petit point de contexte au sujet d'un secteur étrangement mal connu, alors qu'il représente plusieurs milliers de techniciens intermittents et qu'il nourrit chaque jour largement les antennes de la télévision. C'est le secteur dont parlait M. Bernard à l'instant. C'est la production audiovisuelle d'émissions de télévision, ce qu'on appelle plus simplement le flux. Ça me semble essentiel pour appréhender ce qu'est ce secteur qui était notamment en grève récemment. Ce qu'on appelle le flux, ou plus communément les émissions de télévision, c'est d'abord une multitude de genres. Le magazine, le reportage, par certains points le documentaire, le divertissement, les émissions de plateau, les jeux, la télé-réalité, les émissions de variété, la captation de concerts ou de spectacles vivants. La majorité de ces programmes, tout comme les programmes de fiction, sont imaginés, fabriqués et livrés aux chaînes clés en main par des sociétés de production indépendantes. C'est d'ailleurs une obligation légale pour les chaînes que de favoriser la production indépendante. Ainsi, les fictions bien sûr, mais aussi des émissions très célèbres et récurrentes, comme par exemple 7 à 8, la Star Academy, Secret d'Histoire, C'est à vous, L'amour est dans le prêt, Quotidien ou Touche pas à mon poste, ne sont pas produites par TF1, France Télévisions, M6 ou Canal+, mais par des sociétés de production indépendantes. On parle alors de groupes tels que Elephant, Andemol, Fremantle, Bangumi, Troisième Oeil qui appartient à MediaOne ou H2O qui appartient à Baninjé. Je les cite juste pour citer les plus célèbres. Les techniciens et journalistes qui y travaillent sont majoritairement intermittents du spectacle pour les techniciens ou pigistes quand ils sont engagés pour journalistes. Ils sont donc salariés par les sociétés de production et non par les chaînes. On ne parle pas ici encore, en tout cas pas encore, on pourrait y revenir, de prestations techniques ou de production exécutive, mais bien de producteurs qui ont tous les droits sur le programme, qui en ont eu l'idée originale et qui les fabriquent, le produisent au quotidien. Le fait que ces salariés, qu'ils soient intermittents ou pigistes, ne soient pas engagés par les chaînes, déresponsabilise totalement les chaînes par rapport à la manière dont les gens sont embauchés. Je voudrais faire un sujet sur les heures supplémentaires non rémunérées. Certes, en tant qu'employeur, c'est le producteur qui a la responsabilité légale de ne pas avoir rémunéré des heures supplémentaires, mais la réalité, c'est que le producteur fait aussi ce qu'il peut avec le budget parfois décroissant que lui accordent les chaînes de télévision, chaînes de télévision qui sont évidemment totalement dédouanées du volet social puisque les intermittents qui fabriquent leurs programmes ne sont pas leurs salariés. En 2021, UNDIA avait mené une étude auprès de plus de 2000 techniciens intermittents de l'audiovisuel, tout secteur et tout métier confondu. On ne prétend pas que cette étude est une valeur de sondage, c'était impossible pour une association comme nous d'avoir cette prétention, mais ça laisse quand même cependant à penser qu'environ 20% du temps de travail ne serait pas rémunéré, c'est-à-dire l'équivalent d'une journée de travail offerte chaque semaine par technicien. Ça semble énorme, mais évidemment, on parle d'une moyenne, et dans un article de Mediapart paru le 7 décembre 2023, qui a été rédigé à l'occasion du récent conflit social dans la production audiovisuelle, certains techniciens affirmaient travailler régulièrement 56 heures par semaine, payer 35 ou 39. La lecture de cet article ne nous a malheureusement pas surpris, parce qu'il correspond à ce qu'on constate régulièrement. Parfois, on reçoit des témoignages de gens qui nous disent travailler 18 heures par jour, payer 8. Ce ne sont malheureusement pas des exceptions ou des cas extrêmes. Je dirais presque que c'est courant. Ceci a également été évoqué par le SPIAC CGT au ministère de la Culture le 20 décembre 2023, à l'occasion des grèves dans la production audiovisuelle. Comme je le disais, si la responsabilité juridique de cette situation, plus que largement répandue, est celle des employeurs, c'est-à-dire les producteurs, la responsabilité morale est évidemment imputable aux clients finaux, c'est-à-dire les chaînes de télévision. Les chaînes ne devraient plus pouvoir se cacher derrière une méconnaissance de ce qu'elles provoquent elles-mêmes. Certes, elles ne sont pas employeuses, mais elles en sont néanmoins commanditaires, et elles incitent tacitement à cette concurrence en se montrant de plus en plus exigeante sur la qualité, mais en n'augmentant pas, voire en baissant leurs tarifs d'achat. Le fait que les tarifs d'achat n'augmentent pas, voire baissent, c'est notamment ce que nous ont expliqué les syndicats de producteurs lors du conflit social. Donc là, je parle de l'USPA, du SPECT, du SPI et du SATEV. Merci. Et c'est également ce que disait un directeur de production de MediaOne dans un article paru dans Télé 7 jours en décembre 2023. La menace des chaînes lorsqu'il y a eu le conflit social récent, qui portait tant sur une augmentation, une revalorisation des salaires pour rattraper l'inflation sur les 15 dernières années, mais aussi sur un respect de la convention collective. La menace des chaînes, la réponse a été, d'après les syndicats de producteurs, de commander moins de programmes. Si on augmente le prix d'achat à la minute, on vous commandera 20% de programmes en moins. Ça a été la réponse qui a été faite. C'est à moi la source. Encore une fois, ce sont les syndicats de producteurs, et c'est aussi quelque chose qui m'a été dit en direct, en off, par plusieurs producteurs de télévision. Il faut rappeler également qu'au tout début de la TNT, le CNC co-finançait ce qu'on appelle les documentaires sur la TNT. Par exemple, un documentaire sur lequel la chaîne apportait 30 000 euros, on pouvait imaginer que le CNC allait également donner 30 000 euros. C'était une aide pour le lancement des chaînes TNT. Les audiences des chaînes TNT ont augmenté, la dotation du CNC a donc, en toute logique, baissé, mais la dotation des chaînes aux producteurs n'a pas augmenté. Donc, ces documentaires sont passés d'un budget de 60 000 euros à 50, 40, voire carrément 30 000 euros, ce qui a évidemment ouvert la porte à tout ce que je vous disais récemment, à l'instant, c'est-à-dire les heures supplémentaires non rémunérées, les réalisateurs payés au forfait, c'est-à-dire 50 % du temps, et encore 50 % du temps, je suis peut-être généreux, et également le développement de l'auto-entreprise, sur laquelle on pourra revenir un petit peu plus tard. Pour présenter juste quelques instants UNDIA, puisque par rapport, contrairement à mes collègues, je préside une association et non un syndicat, UNDIA est née dans les émissions de flux, il y a de ça 6 ans, parce que notre secteur était un désert syndical et associatif absolu. C'est-à-dire que la fiction est un secteur qui est traditionnellement relativement syndiqué. D'ailleurs, dans la fiction, il y a une association professionnelle par profession ou presque, et c'est formidable. Dans le flux, il y a 7 ans, il n'y avait absolument rien. On a commencé par une simple page Facebook pour informer nos collègues sur un changement de pôle emploi, et on a eu la surprise de voir qu'en quelques jours, nous avions des milliers de followers, on en a 10 000 aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une structure un petit peu plus officielle, qui a eu immédiatement 700 adhérents. On a créé une application d'aide aux intermittents, qui est utilisée régulièrement par 4 400 intermittents. Et la première fois qu'on a fait une pétition, début 2018, elle a remporté immédiatement 17 000 signatures. Si je donne ces chiffres, c'est pour dire la demande et le besoin qu'il y avait d'avoir une présence syndicale et associative dans le secteur du flux. Et le désert syndical et associatif qui a existé pendant des décennies explique sans doute certaines dérives qu'on peut constater aujourd'hui. Je tiens à préciser que depuis qu'on s'est créé, le SPIAG CGT a découvert un petit peu grâce à nous l'existence de ces quelques milliers d'intermittents du spectacle et de techniciens qui étaient passés sur leur radar. Depuis, on a des discussions très régulières et tout à fait constructives avec eux. C'est le seul syndicat, par contre, qui est venu à nous au moment de la création d'Undia. On n'a jamais eu une nouvelle des autres organisations syndicales. Très bien, je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à monsieur le rapporteur. Merci beaucoup. Merci de vos présentations. Comme vous le savez, la commission d'enquête porte sur le respect par les chaînes de leurs obligations à l'égard du public en particulier. On a souhaité, et moi en particulier, vous auditionner parce qu'il me semble justement qu'il y a un lien très fort entre les conditions de travail, de rémunération évidemment, et la qualité de ce qui est produit, de ce qui est diffusé. Et la question qui se pose pour moi en tant que rapporteur, c'est de savoir dans quelle mesure je serais capable de faire des propositions précises pour que le régulateur introduise ses critères sociaux dans les règles d'attribution des autorisations d'émettre à l'avenir. C'est un des grands aspects du rapport qui doit faire suite à cette commission d'enquête. C'est donc plutôt sous cet angle que j'envisage les choses. Voilà pour vous orienter un peu dans vos réponses à venir. Ça signifie que d'une certaine façon, même si toutes ces questions sont intriquées, on ne rentrera pas forcément dans les questions de régulation, des plateformes, etc., qui sont évidemment des problèmes importants et légitimes. D'un point de vue simplement descriptif, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un panorama de l'environnement que vous représentez, la part des salariés en CDI, en CDD d'usage, sous autre statut, etc. Vous avez déjà lancé des alertes, mais est-ce que vous avez les chiffres un peu précisément ? Est-ce que vous êtes capable de rentrer dans le détail chaîne par chaîne, si vous aviez ce genre d'informations ? Dans ces cas-là, vous pourriez nous les communiquer peut-être par écrit plutôt qu'ici. Mais est-ce que ce sont des données que vous êtes capable d'avoir et est-ce qu'elles vous intéressent ? Je vous l'imagine que oui. Pour les données précises, on pourrait essayer d'y travailler pour vous les envoyer. Nous, et c'est ce que je disais déjà dans les propos liminaires, on a une problématique par rapport au taux d'embauche des intermittents qui est toujours fait sur un taux global des chaînes et qui représente tous les métiers. Donc des fois, on apparaît, par exemple, 4 % d'intermittents dans les boîtes, ce qui paraît être très faible. Or, si on compare par métier éligible à l'intermittence, parfois, ces taux explosent. On est sur des 30 voire 50 % d'intermittents. Et donc, on pense que ces critères doivent changer pour le calcul d'intermittents. Monsieur le rapporteur, alors pour l'ensemble de l'industrie, je ne peux pas vous le donner de tête, mais pour le groupe dans lequel j'évolue depuis près de 30 ans, on est à hauteur de 10 % de taux de précarité. On veut dire quels que soient les statuts, d'ailleurs, avec non seulement cette distinction entre la question du statut, c'est-à-dire l'intermittence ou le CDD et le salariat à temps plein et de façon indéterminée, mais également avec de très fortes différences entre les conditions sociales apportées aux travailleurs, c'est-à-dire que à travail égal, à fonction égale, à compétence égale, les rémunérations de base ne sont pas les mêmes. Les indemnisations accessoires ne sont pas les mêmes non plus. Et je terminerai en vous disant que toujours dans ce même groupe, on assiste à un phénomène de précarisation croissant. Alors effectivement, comme le disait ma collègue de la CGT, ce n'est pas uniforme dans tous les métiers, dans tous les départements, mais c'est un phénomène que globalement, on observe. Merci. Oui, alors, si vous voulez, pour les chaînes, je n'aurais pas de chiffres à vous donner, mais normalement, la part des intermittents devrait être limitée aux productions qu'elles font en propre. Donc ça va être assez faible, et même faible. En réalité, ce qu'on constate, c'est que déjà, la grille de salaire intermittent des chaînes qui est propre à la télévision est la plus basse du marché, c'est la plus basse du secteur. Donc effectivement, les chaînes sont, comment dire, sont encouragées à employer des salariés sous ce statut, même s'ils ne correspondent pas à la réalité de l'emploi, qu'on pourrait envisager qu'il soit institué au moins une priorité de réembauche dans ces cas-là, parce qu'effectivement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une part de récurrence dans les émissions qu'elles produisent qui ne devrait pas justifier l'emploi sous CDD, et qui pourtant le justifie parfois. Et donc parfois, on se retrouve avec des situations où des personnels ont des années et des années et accumulent, accumulent des contrats à durée déterminée qui sont, devant un juge, seraient requalifiés, seront qualifiés en CDI. Donc c'est ça la question qui est posée, et effectivement, en termes, disons, par rapport aux obligations qu'elles devraient avoir, c'est-à-dire de limiter strictement l'emploi des CDD d'usages à des émissions ponctuelles, pas à des émissions récurrentes tout au long de l'année. Et elles sont tentées de le faire, c'est sûr. Pour ma part, et encore une fois, là, pour le coup, je parle de la production audiovisuelle et non pas de la télédiffusion, qui n'est pas le secteur dans lequel j'évolue, on constate évidemment une part très importante d'intermittent, je ne vais pas avoir de chiffres, mais l'immense majorité des équipes techniques, évidemment, sont intermittentes. Il y a aussi un début de mode avec l'auto-entreprise qui pose évidemment de gros soucis. L'auto-entreprise, ça a surtout commencé, notre point de vue à nous, lorsqu'il y a eu la refonte de l'indemnisation Pôle emploi en 2016, qui avait pour effet de sanctionner en année N l'intermittent qui aurait trop travaillé en année N-1. Donc on se retrouve avec des gens, parce qu'ils ont beaucoup travaillé l'année d'avant, donc beaucoup cotisé et très peu coûté à la collectivité, se retrouvent à avoir un mois, deux mois, voire parfois trois mois de franchise salaire, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de travail, un mois, deux mois ou trois mois sans aucun revenu. La solution qu'ont trouvé certains de mes collègues par rapport à ça, c'est de créer leur auto-entreprise et de facturer leurs prestations à des producteurs. C'est évidemment complètement illégal, puisqu'à partir du moment où un métier existe dans une convention collective, je prends l'exemple du métier qui est le mien, c'est-à-dire le métier de monteur, un employeur dont le métier de monteur existe dans la convention collective ne peut évidemment pas prendre un technicien sur facture pour faire exactement son métier. Malheureusement, on le constate. Et c'est évidemment un système où tout le monde y gagne sauf la solidarité interprofessionnelle. Je vais vous donner un exemple. Avec les cotisations patronales, un monteur, ça coûte 457 euros au producteur par jour. Le technicien, lui, il lui reste 215 euros sur lesquels il paiera des impôts. En facturant 400 euros son employeur, il fait faire une économie de 57 euros par jour à son employeur, ce qui est rapporté au mois et sur le nombre de monteurs et sur la durée de la production d'une émission, c'est évidemment des sommes considérables. Et après URSAF, le technicien, il paiera 25% d'URSAF, donc il lui restera 300 euros, quasiment net d'impôts, puisque ces sommes sont très, très peu imposées. C'est donc un problème sur lequel il faut agir. Alors c'est déjà illégal de le faire. Malheureusement, on voit que des sociétés de production n'hésitent pas, n'ont pas hésité à répondre favorablement aux demandes de certains techniciens. Il y a une autre dérive qui nous a été remontée lors du dernier conflit social, c'est les sociétés de production qui créent elles-mêmes des filiales de prestations techniques. Alors c'est quelque chose qu'on a découvert très récemment, mais qui malheureusement n'est pas récent. Il se trouve que pendant le dernier conflit social, les techniciens se sont d'un seul coup posé beaucoup de questions sur leurs critères d'embauche et au fait, quelle est ma convention collective, puisque c'est la convention collective de la production audiovisuelle qui était en grève. Et certains ont découvert que depuis des années, alors qu'ils croyaient travailler pour une boîte de prod, ils travaillaient en fait pour un prestataire technique. Ils n'en avaient même pas conscience. Ils l'ont compris en voyant sur leur fiche de paye que ce n'était pas le code naf habituel des entreprises de production et surtout qu'ils n'étaient pas sur l'IDCC 2642 production audiovisuelle, mais 2717 prestations techniques. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce sont des prestataires techniques fantômes. C'est-à-dire que ce sont des prestataires techniques qui souvent ne disposent même pas du matériel parce qu'ils le louent à des vrais prestataires techniques. Donc ce sont des prestataires techniques internes qui ne font que vendre une prestation strictement humaine à eux-mêmes. Ils ne sont pas non plus prestataires techniques dans le sens où si demain je produis quelque chose et que je veux leur louer une salle de montage, ils seront bien embêtés de me la louer puisque de toute façon, ils n'en ont pas. Ils n'ont aucun client à part eux-mêmes. Donc tout l'intérêt, évidemment, pour ces sociétés de production avec leur filiale prestation technique, c'est d'avoir des techniciens qui travaillent pour à peu près 30 euros de moins par jour puisque la grille salariale de la prestation technique est moins disante que la production audiovisuelle. Ça, ça fait partie de ces choses qui ne sont pas très carrées dans nos milieux. Si je peux ajouter quelque chose ? On m'a envoyé les chiffres entre-temps sur le champ de l'audiovisuel. C'est publié par la CPNEF. On vous enverra le site en 2022 à titre d'exemple. Sur tout le champ audiovisuel, 66 % de CDDU, donc intermittent, 23 % de CDI, 9 % de CDD et 2 % de PIGE. Et je voudrais ajouter pour l'auto-entreprise que parfois elle est subie aussi. On a un exemple avec un appel d'offres fait par France Télévisions pour les stations régionales qui demandaient aux maquilleuses de devenir auto-entrepreneuses. C'est pareil, on pourra vous envoyer un dossier sur le sujet. Et pour finir, au ministère de la Culture, en ce moment, il y a une étude en cours sur le travail illégal, notamment les abus à l'auto-entreprise et le prêt de main-d'oeuvre illicite. Et nous, à la CGT et au SNRT plus précisément, mais tout le pôle spectacle demande, nous réclamons la création d'une convention de lutte contre le travail illégal sur ces sujets. Merci beaucoup. Est-ce que l'ARCOM intervient aujourd'hui ? Ou en tout cas, est-ce que les décisions de l'ARCOM ont un effet sur les conditions de travail pour les différents secteurs que vous représentez ? Au niveau de la production, je n'en crois pas, parce qu'effectivement, comme il a été dit, les producteurs sont quand même l'employeur des techniciens. Donc, disons qu'on ne voit pas comment elles pourraient intervenir directement, si vous voulez. Au niveau des diffuseurs, je ne sais pas. Des diffuseurs eux-mêmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau des producteurs, non. La question qui est... C'est une question syndicale qui nous est posée. C'est-à-dire, effectivement, le respect du droit du travail. Disons qu'effectivement, on a vent de pratiques de loige, mais qui sont dues d'ailleurs à la structure des conventions collectives. Si vous voulez, il aurait mieux valu que la production dite de flux se retrouve dans la même convention que celle des prestataires techniques, parce que c'est le même corps professionnel, c'est le même métier, c'est les mêmes activités. Et il se trouve qu'effectivement, elles sont dans deux champs d'activité différents et dans deux conventions différentes. Donc, effectivement, il y a une tentation de pratiquer le loige en s'appuyant sur la convention moins disante, alors que le personnel est sous lien de subordination du producteur et non pas d'un prestataire. C'est la difficulté que nous avons et il ne peut être comblé que lorsque les conditions de la convention collective de la prestation d'un service auront été améliorées. Donc, voilà la question qui est posée à nous du point de vue de la production, c'est de faire respecter le droit du travail par rapport au producteur. Effectivement, les chaînes ont la responsabilité des donneurs d'ordre. Elles sont co-financeuses, donc étant co-financeuses, elles ont une responsabilité dans la persistance d'heures de travail non déclarées, de techniciens engagés sous des statuts qui ne devraient pas être les leurs. Effectivement, il ne devrait pas y avoir un seul technicien engagé sous statut d'auto-entrepreneur. Ça n'a pas de sens. Si l'URSA fait saisie, nous le savons, elle le requalifie et elle donne des sanctions très lourdes. C'est arrivé pour, par exemple, je sais que c'est arrivé pour des ventouseurs, c'est-à-dire des gens qui sont embauchés par des prestataires, mais pour faire du gardiennage, vous savez, de place, qui est engagé comme auto-entrepreneur. Alors qu'allons jusqu'au bout du raisonnement, ils sont sous lien de subordination du producteur qui leur demande de garder ses places. Voilà la situation. La question qui est posée au niveau de l'ARCOM, je dirais que c'est plutôt une question économique, et la question économique se traduira socialement. Mais au niveau de la production, pour nous, c'est une question économique. C'est-à-dire quelle est la part qu'on met dans le financement des oeuvres qui fait qu'on est assuré que les conditions sociales au niveau de la production seront respectées. Je ne vois pas comment on peut faire. Sinon. Je vais quand même réagir à ce que j'ai entendu. Donc, nous, on a bien entendu, comme je vous l'ai dit, pour une même convention collective pour tout le champ audiovisuel, mais vu sur les mieux disantes et pas envoyer le flux en prestation audiovisuelle, ce qui serait clairement réduire, je ne sais pas comment le dire, les conditions de travail de tous les travailleurs du flux. Enfin, je suis très étonnée par ce que je viens d'entendre. En ce qui concerne l'ARCOM, ils n'ont pas de vérification sur les données sociales pour le moment à l'intérieur des entreprises. Je pense que c'est ce qu'on préconise, que ça soit ajouté. Ils vérifient par contre la représentation des femmes et des handicapés, notamment à l'antenne. Et ça, on est forcément très favorable à ces dispositions. Je vais rejoindre Sarah sur mon étonnement. Évidemment, que les gens qui travaillent dans des sociétés de production, que ce soit du flux ou du documentaire, c'est donc de la production. On ne vend pas du matériel ni de la prestation strictement technique. Il y a une part, quoi qu'on pense, des programmes qui sont diffusés sur la TNT. Il y a une part artistique évidente qui doit être réalisée par des techniciens qui relèvent de la production et non de la prestation, bien évidemment. Pour répondre sur la question de l'ARCOM, à ma connaissance, non. L'ARCOM ne joue pas du tout de rôle au sujet des relations sociales. Cependant, il y a un exemple que je voudrais donner parce que le CNC joue indirectement un rôle de régulateur social dont peut-être l'ARCOM pourrait s'inspirer. Pour que le CNC... Alors, je donne encore une fois l'exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de mon métier, c'est-à-dire celui de monteur. Pour que le CNC donne un bonus au producteur sur un documentaire de 52 minutes, il exige de vérifier qu'il y a bien eu 5 semaines de montage. Pour ça, il veut voir les contrats de travail et les fiches de paye du chef monteur et s'assurer pour donner le bonus au producteur qu'il y a bien eu 5 semaines de montage. On pourrait imaginer que les chaînes aient également cette obligation de ne pas simplement regarder un devis et dire « ça ne me va pas, c'est trop cher, enlève-moi 5%, enlève-moi 10% » mais qu'elles doivent absolument vérifier, poste par poste, qu'effectivement, il y a un temps de travail alloué qui est cohérent avec la demande de la chaîne. On pourrait imaginer pour 44 minutes, il faut un minimum de 4 semaines de montage, 2 semaines de tournage et que la chaîne le vérifie, voire éventuellement demande à voir les fiches de paye et les contrats de travail des techniciens qui vont avec. Ça, ce serait une manière de responsabiliser légalement les chaînes qui, certes, ne sont pas employeuses, mais, comme je le disais tout à l'heure, sont responsables au vu du budget qu'elles donnent aux producteurs. Oui, monsieur le rapporteur, pour répondre à votre question, l'ARCOM, et je vais être redondant, mais je vais essayer d'enrichir le propos de mes camarades, l'ARCOM, bien sûr, veille au respect du cahier des charges et ça fait partie quand même de notre équation sociale parce qu'avec ce regard-là dont on pourrait débattre, même si ça n'est pas le lieu, à la fin, on a une télévision, un audiovisuel, une TNT qui ne crée plus beaucoup de valeur, en tout cas économique. Donc, ça pourrait intégrer le débat. Mais, en tout cas, l'ARCOM n'a pas de regard sur les conditions sociales, n'a pas de regard sur une éventuelle conditionnalité. Et ça soulève un autre problème au-delà de l'ARCOM parce qu'on pourrait appeler de nos voeux, nous, organisations syndicales, plus de régulations avec des normes et encore plus de normes et toujours plus de normes. Mais c'est surtout l'application des normes qui fait défaut parce que quand on parle d'abus, quand on parle de dérives, tout ça, c'est inscrit dans la loi. Et ce qu'on constate, c'est que dans un secteur qui est en plus hautement subventionné par la puissance publique, la loi ne s'applique pas. Alors, le régulateur, la puissance publique, pardonnez-moi de vous poser la question, mais que fait le régulateur, que fait la puissance publique pour faire respecter ses propres normes dans un secteur que, de la main gauche, en plus, elle finance, si j'ose dire. Je vous remercie. Merci. C'est exactement l'endroit pour le dire. Nous avons un rôle de contrôle de l'exécutif et ça fait partie précisément de ce périmètre d'action. Vous venez de dire, M. Labbé, quoi qu'on pense des programmes. Donc, moi, ma question porte sur les programmes. Est-ce que vous ne diriez pas, comme je le pense, que, par exemple, l'importante précarité ? On a parlé de 66 % d'intermittence, 10 % dans le groupe où vous travaillez, M. Bernard. Est-ce que vous ne pensez pas que, et la précarité, et, deux, les inégalités salariales, qui ont été aussi mentionnées par vous, M. Bernard, sont des leviers pour obtenir des salariés, enfin, des différents agents, des choses que, en temps normal, leur éthique professionnelle ne leur permettraient pas vraiment de faire ou d'accepter ? Non, je ne dirais pas ça dans le sens où, en tout cas, à titre personnel et dans les remontées qui me sont faites, je n'ai pas vu de technicien me dire que j'ai monté un reportage ou un documentaire horrible qui va exactement à l'encontre de mes convictions. Quand je parlais de qualité, je parlais du fait que, voilà, on regarde un très beau documentaire en prime time sur Arte, on regarde un documentaire un petit peu moins bien produit, on va dire, sur la TNT, je pense que c'est là qu'on voit la différence de qualité et quand même, on voit aussi la différence de budget. Mais pour le coup, je ne faisais référence qu'à ça quand je parlais de la qualité. si les autres veulent répondre, il n'y a pas de souci, mais je veux bien, monsieur le rapporteur, compléter le propos de Damien. Précarité, et ça, ça vaut pour tous les métiers, finalement, je vous prie de m'excuser, mais précarité égale plus de dépendance, plus de dépendance égale moins de résistance. Et encore, le mot est mal choisi, pardon, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et donc, en tout cas, porte ouverte à des dérives. Rien de scandaleux, mais des dérives qui sont allées constamment dans le sens de moins de débat, moins de questionnement, un travail plus rapide et donc, quelquefois, plus bâclé. Je dois aussi battre ma propre culpe parce que, durant ma carrière, des erreurs j'en ai commises vont aussi de ce fait. Et donc, ça me semble être une évidence que la précarisation et même, je dirais, l'institutionnalisation de cette précarité conduit forcément à un impact sur la qualité des produits. Donc, oui, je confirme. Ce qui nous a été rapporté aussi par les syndicats de producteurs lorsqu'on négocie, c'est la situation effectivement du documentaire. elle s'est aggravée. Elle s'est aggravée du point de vue du financement, elle s'est aggravée pour les conditions de travail, etc. Donc, effectivement, il y a un moment donné, on se pose des questions sur le fait de faire une telle pression sur les producteurs et d'aboutir à des situations où, quelque part, à un moment donné, ils sont peut-être enclin à moins réfléchir à ce qu'ils font par rapport à des conditions qui sont plus délicates, plus difficiles pour eux. Donc, effectivement, nous avons convenu avec eux de discuter du documentaire de façon tout à fait séparée, justement, pour mettre à plat l'ensemble des problématiques que nous avions parce qu'il est absolument fondamental que ce genre de programme soit favorisé spécialement. D'une certaine manière, ce devrait être l'un des objectifs de la TNT de pouvoir explorer des choses que de très grandes chaînes ne pourraient pas faire. Mais on constate que ce n'est pas l'objectif. ça devrait être un des objectifs qui est lié à leur autorisation d'émettre pour nous et l'amélioration des conditions générales économiques dans le reportage et le documentaire. Je vais me permettre d'ajouter quelque chose en ce qui concerne le documentaire parce que je voudrais parler d'un des combats qui est notamment mené par la Garde qui est un syndicat relativement récent qui a pour but de protéger les réalisateurs et les auteurs de reportages et de documentaires. Lorsqu'un producteur a l'idée d'un reportage ou d'un documentaire, il présente un dossier de plus en plus fourni aux chaînes de télévision. La rédaction d'un tel document avec une pré-enquête et des propositions d'intervenants, voire parfois même un séquencier très détaillé demande des semaines voire des mois de travail au réalisateur. Mais ce réalisateur ne sera rémunéré par le producteur que si le projet est acheté par la chaîne. On va quand même rappeler qu'un réalisateur n'est en tout cas normalement pas un entrepreneur qui doit prendre des risques mais un salarié qui est là pour avoir un salaire par rapport au travail qu'il a accompli, que sa mission de développement ait porté ses fruits ou non. Pourtant, il endosse tous les risques liés au développement y compris celui de ne pas être rémunéré pour le temps conséquent qu'il a passé sur ce qu'on appellerait dans n'importe quelle autre entreprise la recherche et le développement. On sait qu'on parle de Renault, d'Apple ou de n'importe quelle grosse entreprise. La recherche et le développement c'est un budget absolument énorme. Bizarrement, pour les producteurs, c'est un budget qui n'est pas vraiment pris en compte dès lors que le projet n'est pas vendu. Alors là encore, il y a des pistes de solutions qui existent. La garde pourrait vous répondre beaucoup plus précisément que moi parce que c'est leur combat. Mais ce que je sais, c'est que Arte et je sais que c'est aussi en discussion avec France Télévisions, ces chaînes-là n'acceptent plus de lire un dossier à partir du moment où elles n'ont pas la preuve que le réalisateur a été rémunéré pour le faire. Pour plus de détails, je vous inviterai éventuellement à contacter la garde mais je pense que c'est une piste de réflexion qui pourrait être étendue à toutes les chaînes privées et de la TNT. Merci beaucoup. Vous anticipez sur quelques autres questions et vous ouvrez la porte à un sujet qu'on n'arrive pas à traiter dans cette commission d'enquête et ça m'ennuie, c'est la notion de qualité. À chaque fois que j'aborde cette idée de qualité, on est renvoyé à la subjectivité. Or, monsieur l'abbé, vous nous dites, si on regarde un documentaire sur Arte et un autre sur la TNT, il sera au moins, vous avez ouvert une piste, moins bien produit. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça signifie moins bien produit ? Alors, moins bien produit, ça va signifier qu'il y aura eu moins de temps de tournage et de montage, beaucoup moins de temps de tournage et de montage sur un documentaire TNT. Et là, je ne parle même pas de droit du travail en imaginant que chaque heure et chaque journée soit payée. On peut imaginer qu'on divise par deux, voire par trois le temps de travail entre un beau prime timer tient et effectivement un reportage ou un documentaire TNT. donc, on va aussi avoir des équipes techniques qui vont être moins importantes en TNT très régulièrement. Le réalisateur est également chef opérateur et preneur de son. Donc, évidemment qu'une personne seule avec moins de temps de travail fait moins bien que toute une équipe avec un temps de travail plus important et il y aurait également moins de temps de montage et un documentaire, on sait que ça s'écrit beaucoup au montage. Il n'y a pas de scénario préécrit, il y a un séquencier qui est plus une feuille de route qu'une bible à suivre absolument. donc, évidemment qu'avec plus de temps de montage, on a plus de temps de réflexion et plus de temps pour sortir des choses qui vont avoir une qualité et un impact éventuellement social plus important. Après, c'est évidemment le prix d'achat à la minute quelque part donne des indices sur la qualité que va avoir un produit final et on pourrait dire la même chose pour des fictions. On sait qu'un film de cinéma qui sort en salle avec d'énormes équipes techniques et d'énormes moyens n'aura pas non plus la même qualité qu'une quotidienne de fiction qui sont produites de manière beaucoup plus industrielle. C'est dans ce sens-là que je parlais évidemment de qualité. Après, effectivement, c'est très subjectif de savoir quel est le message que porte un film quel qu'il soit et chacun pourra juger du message qui est porté évidemment. Moi, je ne peux pas le juger en tout cas. La qualité, effectivement, c'est subjectif, ça peut se débattre, mais les conditions qui concourent à la réalisation d'un produit, ça, c'est objectif. Il y a 10 ans encore, une minute de télévision traditionnelle, c'était 1 500 euros. Quand je vous parlais en préambule d'italianisation des coûts, ça peut descendre aujourd'hui à 350 euros, une minute de télévision. Pour 350 euros, on n'achète pas la même chose ou que ce soit que pour 1 500 euros. Pour 350 euros, on ne mobilise pas la même somme de moyens que celle que l'on mobilise avec 1 500 euros. Et donc à la fin, probablement, même si pour ma part j'en ai la conviction, mais probablement que ça a un impact sur la qualité qui, lui, n'est pas subjectif. Je vais abonder dans le même sens que mes collègues. Pour nous, la qualité d'un programme est étroitement corrélée à la qualité des conditions de travail. Ça nous paraît à tous évident que quand on a le temps de faire quelque chose, il sera mieux fait. Quand on a les équipes complètes pour faire quelque chose, tout sera forcément mieux réalisé. Ça peut passer aussi par le matériel technique, mais pas forcément. On le voit, des très bons films ont été faits avec un iPhone. donc c'est vraiment sur la qualité des conditions de travail des équipes qu'on peut gérer, qu'on peut voir de façon objective la qualité d'un produit ensuite. Et pour ce qui concerne l'émanation de l'esprit, ça, il y a des prix pour ça, je dirais. Il me semble que vous pointez du doigt petit à petit deux questions. C'est qu'on a une faible rentabilité de certaines chaînes qui, nécessairement, va les conduire à réduire encore plus la voilure, à avoir une stratégie de réduction des coûts. On a auditionné il y a quelque temps Energy Group qui nous expliquait qu'elle passait dans le vert à cette condition-là. Est-ce que, et de l'autre côté, on a une forte concentration du secteur audiovisuel qui contribue nécessairement, il me semble, à homogénéiser les contenus ? Quel genre de solution vous voyez pour éviter ces deux tendances qui semblent comme un ciseau en réalité ? Alors, je vais faire un peu de provocation, monsieur le rapporteur, mais si la puissance publique retire son portefeuille du marché qui est hautement entre guillemets subventionné, on va bien voir qui reste et qui tombe, même si je n'appelle pas ça de mes voeux, évidemment, parce que je défends les intérêts des salariés, quels qu'ils soient dans l'audiovisuel. En revanche, si de façon un peu plus tempérée, ce même régulateur public qui finance opérait des contrôles à défaut, j'insiste, d'établir de nouvelles normes, opérer des contrôles dans tous les domaines, je prends un simple exemple. Quand l'inspection générale des affaires culturelles pour un rapport a dit les réalisateurs de reportages magazines ont perdu 30% de leur niveau de vie en 20 ans. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Parce que ce qui a présidé à cette conclusion, ce sont des faits, des faits qui ont été constatés par les inspecteurs de l'administration. Pourquoi derrière, il n'y a pas de procédure ? Pourquoi derrière, il n'y a pas de sanctions ? Pourquoi derrière, par exemple, prenons l'URSSAF, qui est pourtant redouté par tous les entrepreneurs, pourquoi l'URSSAF n'intervient pas ? En disant, vous employez comme auto-entrepreneurs des monteurs qui font pourtant partie de votre convention collective. Vous êtes en train de voler de l'argent à la collectivité nationale en charge sociale. Et j'insiste, ce que je décris là à l'appui des propos de mes camarades est à mettre à l'actif du privé, petit, grand, moyen, mais également du public. Tous les opérateurs de l'industrie audiovisuelle, qu'ils soient producteurs ou diffuseurs, et quelquefois même qu'ils en soient les acteurs, puisqu'il y a des personnes, des salariés ou des ex-salariés qui jouent ce dumping-là aussi, profitent, dérivent, abusent. Ce que je peux vous dire d'une certaine manière, c'est qu'effectivement, de notre côté, du côté de la production, on paye la confusion qu'on a laissée s'installer dans la convention de la production audiovisuelle. Par exemple, pour les réalisateurs, ça fait 20 ans qu'on négocie. les premières réunions de négociation que j'ai été, c'était 95. Jusqu'à présent, les syndicats de producteurs ont fait de l'obstruction en nous disant « Ah mais nous, il faut que ce soit le réalisateur de la télévision, le réalisateur. » Alors que nous, on leur demandait, on leur disait « Mais attendez, il y a le réalisateur de fiction, c'est une chose. Le réalisateur de documentaire, c'est une autre chose. Le réalisateur d'émissions de télévision qui, effectivement, switch des caméras, etc., en direct et enregistre en direct, c'est une autre chose. Pendant 20 ans, on s'est heurté à une obstruction. Du coup, qu'est-ce que c'est le salaire du réalisateur aujourd'hui ? À part celui du réalisateur de fiction qui vient enfin d'avoir un salaire minimum, c'est le SMIC. Comprenez que dans ces situations, la situation s'est dégradée, elle a continué à se dégrader parce qu'effectivement, ce que les producteurs n'avaient pas vu, c'est que les télédiffuseurs allaient, du fait même de leur concentration, faire pression sur eux. Donc, du coup, effectivement, en 2017, les 5-4 producteurs ont tourné Kazak et nous ont dit « Oui, vous avez raison, on veut bien discuter d'un salaire du réalisateur de fiction, un salaire du réalisateur de documentaire, un salaire du réalisateur d'émissions de télévision. » On n'est pas au bout du chemin, je peux vous le dire, parce qu'effectivement, la situation entre-temps s'est tellement dégradée que les salaires sont devenus indécents et les propositions qui nous font frise l'indécence. Donc, on est obligé, aujourd'hui, d'étudier très soigneusement la situation de chacune de ces branches pour trouver une solution pour remettre en selle les producteurs par rapport à la négociation qu'ils ont vis-à-vis des télédiffuseurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on se dit que la situation doit s'améliorer à partir du moment où on a réinstitué l'équipe technique de documentaire dans son identité professionnelle, dans son identité professionnelle. Si elle est noyée, je suis télédiffuseur, j'en profite. Face à la confusion, je dis que j'abaisse, 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 jusqu'à temps qu'il y ait une réaction. Les mouvements qui se sont produits sont une réaction à cette politique constante. Et malheureusement, pour l'instant, justement, enfin, malheureusement, en tout cas, si vous voulez, nous, on pense qu'effectivement, la question qui doit être posée, c'est, mais attendez, quel est votre plan de développement du point de vue des programmes ? Quelle est votre originalité ? Par quoi vous allez vous faire connaître ? Si c'est pour vous noyer dans une masse, quel intérêt ? Donc, à un moment donné, il faut passer outre le paradoxe de ces chaînes qui, effectivement, ont besoin d'une audience pour vivre, mais en même temps ont besoin, je dirais, d'une identité de chaîne et d'une originalité de la programmation, parce que sinon, au milieu du paysage tel qu'il est devenu, très large, quelle rentabilité peuvent-ils faire valoir, effectivement ? La question est posée comme ça. Je vais dire encore un mot sur les réalisateurs. Alors là, je suis complètement d'accord que s'il y a bien un métier qui n'est pas le même selon qu'on fait de la fiction du direct ou du documentaire, c'est effectivement ce mot réalisateur qui est un homonyme. Je ne suis pas d'accord sur les autres métiers techniques, mais pour le réalisateur, c'est tout à fait vrai. C'est trois métiers qui, en réalité, n'ont rien à voir et qui recouvrent trois domaines de compétences et trois réalités qui sont complètement différentes. Pour parler effectivement des réalisateurs de doc, effectivement, le salaire minimum aujourd'hui n'est jamais rien que le SMIC, puisqu'il n'y a pas de salaire minimum dans la convention, mais j'ai envie de vous dire, le SMIC, les jours où le réalisateur de documentaire est payé. C'est-à-dire qu'avec, ça s'est fait, c'est devenu une mode à partir du moment où effectivement le CNC a baissé sa dotation sur les documentaires diffusés sur la TNT et que les chaînes n'ont pas compensé, les producteurs pris en étau dans tout ça n'ont pas eu vraiment d'autre choix que de proposer des forfaits aux réalisateurs. Alors à la base, on proposait un forfait aux réalisateurs pour la préparation parce qu'effectivement c'est compliqué de quantifier combien de temps prend l'enquête, combien de temps prend la rédaction d'un dossier. C'est un petit peu comme dire à quelqu'un t'as mis combien de temps exactement à écrire un livre. Effectivement, ça ne se fait pas forcément de 10h à 18h du lundi au vendredi. Par contre, une fois qu'on est en phase de production, de tournage, de post-production, ça c'est très quantifiable. Il y a 10 jours de tournage, il y a 10 jours de tournage, il y a 30 jours de montage, il y a 30 jours de montage. Et c'est assez extraordinaire de voir que le réalisateur est très régulièrement présent sans être payé parce qu'il a eu un forfait pour faire son film et une fois que le forfait est dépassé, et en gros, surtout sur des documentaires TNT, le forfait est forcément dépassé assez vite, le réalisateur est plus payé. Dans la confusion dont parlait M. Chirol, il y a aussi quelque chose que je voudrais ajouter. Ça c'est une réforme récente de Pôle emploi de la partie régime général et non pas de la partie intermittence du spectacle. Parce qu'il y a aussi le réalisateur de documentaires, finalement il ressemble aussi beaucoup aux journalistes de reportage dans le métier. C'est souvent d'ailleurs les mêmes personnes qui sont tantôt réalisateurs, tantôt journalistes. Sauf qu'il y a quand même certains sujets, si on fait un envoyé spécial ou un complément d'enquête, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est plus un métier de journaliste que de réalisateur de documentaires. On est quand même plus dans le domaine de l'information et de l'enquête que dans celle du documentaire. Le problème c'est que les journalistes très souvent sont pigistes, donc à ce titre ils relèvent du régime général et la récente réforme du régime général qui sanctionne très durement les salariés qui ont des activités discontinues. Un journaliste pigiste il a exactement comme un intermittent du spectacle une activité discontinue chez plusieurs employeurs. Ils ont vu leurs indemnités pour l'emploi lorsqu'ils ne travaillent pas divisé par deux voire par trois pour les cas les plus extrêmes. Alors qu'est-ce qu'ils font ces journalistes qui étaient vraiment journalistes de formation, journalistes de métier avec une carte de presse et qui objectivement font du journalisme ils sont obligés pour s'en sortir parce qu'ils ont les mêmes conditions d'emploi que nous de devenir intermittents et donc de devenir réalisateurs. Donc encore une confusion qu'on ajoute c'est qu'ils sont prêts du coup à perdre la carte de presse qui leur est pourtant essentielle pour traiter de certains sujets d'investigation qui sont importants. Mais malheureusement pour eux ils ont exactement la même assurance chômage que d'autres salariés que les autres salariés en fait que les non intermittents et c'est comme on le sait un nouveau protocole qui sanctionne terriblement des gens qui ont des activités discontinues. Merci pour toutes ces précisions. Je voudrais revenir sur deux questions et notamment sur le rôle de régulation de l'ARCOM. Est-ce que selon vous les différentes sanctions notamment financières de l'ARCOM ont des conséquences efficaces sur les chaînes et sur les sociétés de production ? Et puis ensuite je souhaiterais vous interroger sur la partie honnêteté, indépendance et pluralisme au niveau de l'information. Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de saisir un comité d'éthique face à des atteintes à l'honnêteté, à l'indépendance ou au pluralisme de l'information ? Et que pensez-vous des règles actuelles qui représentent justement et qui gèrent la pluralité des courants de pensée et d'opinion que ce soit en période électorale ou hors électorale ? Monsieur Bernard. Monsieur le Président, pour l'éthique et la pluralité, nous avons eu la chance d'être auditionnés deux fois par le Conseil économique et social et environnemental, la troisième assemblée, et puis par le comité de pilotage des états généraux de l'information. Donc ces trois derniers mois où nous avons pu faire passer le message suivant qui est que notamment les métiers liés à l'information et encore plus particulièrement ceux de journalistes qui pourtant sont encadrés par une convention collective particulière, par des conditions légales d'exercice particulier, ne sont pas couverts par une obligation de se conformer ni à une déontologie ni à une éthique. C'est-à-dire que la Commission nationale de la carte de presse des journalistes se revendique de principes mais que l'on est libre d'adopter ou pas. C'est comme si les notaires, les médecins qui, tout en dépendant d'un ordre, étaient libres d'agir sans se conformer aux règles prescrites par cet ordre-là. Ça nous semblait un souci et nous espérons que le message que nous avons porté auprès de ces deux institutions, de ces deux instances, pardon, porte et soit retenu et qui conduisent un jour à une réforme qui imposerait justement le respect de l'éthique, des règles déontologiques dans l'exercice des métiers de l'audiovisuel. Parce qu'effectivement, dans ma carrière, j'insiste, moi-même, j'ai commis des erreurs mais j'ai constaté beaucoup de... Enfin, beaucoup, j'ai constaté à de nombreuses reprises, pardon, des dérives qui peuvent être glissées sous le tapis et passées sans qu'il y ait même de remise en question et de retour d'expérience. Donc, si vous voulez, ça, cela pose souci. Sur le pluralisme de l'information, si on observe aujourd'hui le panorama de l'audiovisuel, il y a une forme de pluralisme existant de par les opérateurs, de par la répartition des opérateurs publics et privés. Mais effectivement, l'intervention pour ce qui est de l'audiovisuel de l'ARCOM, semble entre guillemets ou manquer d'agilité au bas mot, c'est-à-dire intervenir assez longtemps après la commission de fait ou la constatation de faits, ou semble légère dans le sens où elle ne rentre pas dans la granularité du manque de pluralisme et elle laisse passer des situations qui, à l'évidence, de ci, de là, pourraient au moins susciter le questionnement. Donc, j'en arrive à l'essentiel de votre question qui est le pouvoir de sanction de l'ARCOM et c'est là que l'on tombe en fait dans ce que M. le rapporteur évoquait sur la subjectivité de la qualité. Si les sanctions et notamment financières venaient sanctionner des dérives incontestables, des abus, si elles ne prêtaient pas lieu à débat, elles marqueraient bien plus les esprits que quand elles viennent sanctionner un regard sur le contenu qualitatif d'un programme, parce que ce sont ces sanctions-là, comme par hasard, qui font le plus parler, mais qui, finalement, n'ont que peu d'impact sur le programme. sur la réalité et des conditions de travail, mais même peu d'impact sur la réalisation future de ces mêmes programmes qui, fort du buzz créé par ce débat sur la qualité, vont finalement continuer. Donc, c'est finalement contre-productif à ce stade. Voici notre position. Je voudrais rappeler que la clause de conscience n'existe pas pour les techniciens. Donc, on pourrait penser que c'est plutôt une problématique journalistique, par exemple, par contre, ce qui est diffusé à l'antenne a un impact interne pour les travailleurs et aussi externe. À titre d'exemple, pour ne pas parler d'actualité, il y a une quinzaine d'années, les gens qui travaillaient à TF1 étaient qualifiés de TFN. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, ça colle à la peau quand même des gens qui travaillent. Pour vous parler plus précisément de votre question et de l'ARCOM, ce qui se passe, ce qu'on peut remarquer, c'est que certaines amendes données aux diffuseurs permettent aux diffuseurs de dire qu'ils n'ont plus les budgets nécessaires pour certaines augmentations de salaire. Donc, on se retrouve dans une situation qui revient toujours aux conditions sociales des travailleurs. Vous parliez de quelle façon produire des programmes de meilleure qualité. Je continue à dire que je pense que créer des critères sociaux à la création en interne peut aider. Et pour aller plus précisément sur les sanctions de l'ARCOM, on a été plusieurs aux syndicats à suivre aux auditions avec Julia Cagé et Claire Sécaille qu'on a trouvées très intéressantes. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci. pour ces précisions. Je voudrais revenir sur la notion sur les questions d'argent. On ne va pas les quitter. Vous nous parliez, Monsieur Bernard, de l'importance des subventions publiques. On parle de la difficulté de certaines chaînes qui ne sont pas rentables, mais quand même les grands groupes, les premiums, les grands groupes de producteurs, eux, sont très rentables. Donc, la question est de savoir comment vous appréciez la répartition des profits dans tout ça. aujourd'hui, est-ce que vous avez d'ailleurs les chiffres du volume global d'argent public qui est déversé, passez-moi l'expression, sur le secteur, de la façon dont, d'une certaine façon, il peut être capté comme profit ? Voilà. quels sont les ans de grandeur et, finalement, quelle est la part des salaires dans tout ça ? Alors, il y a 10 ans, c'est pour cette raison que j'ai utilisé cet exemple dans mon propos liminaire, il y a 10 ans, obtenir, déposer le script d'un reportage magazine de 52 minutes donné droit automatiquement à une aide de la part du CNC qui, j'insiste, quand vous étiez un journaliste producteur indépendant, pouvez-vous faire déjà une bonne partie de votre bilan annuel avant même la mise en production. Donc, on peut considérer que même si ce volume d'aide a reculé, l'aide de la puissance publique, comme je l'appelle, reste conséquente. Sans parler des 4 milliards d'euros de la collectivité publique qu'apporte à l'audiovisuel public chaque année. Donc, ce sont des éléments pour apprécier le poids et je crois qu'on peut même dire que l'audiovisuel en France juste après le monde de la culture est peut-être le deuxième secteur le plus aidé par la collectivité nationale finalement. Parce que que feraient ces producteurs publics et privés s'il n'y avait pas la somme des dispositifs venant les aider à faire leur travail ? Ceci étant dit, au-delà même du poids de l'argent public dans cette industrie-là, il y a le panorama de l'industrie et effectivement, d'abord, il y a un phénomène de concentration. Derrière une myriade d'intervenants, ce sont à la fin les mêmes sociétés-mères souvent qui captent l'essentiel des profits et qui, et je ne pourrais pas répondre à votre question sur la répartition de ces profits, mais qui, j'insiste, en capte l'essentiel. Je vais vous donner un autre exemple, monsieur le rapporteur, pour participer dans un autre cadre aux négociations sur la révision de la Convention collective nationale des journalistes. Nous avons en face de nous des intervenants employeurs dont certains représentent une très grande association de journaux de presse écrite qui sont tous aux mains de grands groupes capitalisés, ce qui n'est pas un crime, attention. Eh bien, les grilles salariales appliquées par certains de ces employeurs prévoient des minimas inférieurs au SMIC. Alors, bien sûr, on n'a pas le droit de payer quelqu'un moins que le SMIC en France, mais en revanche, quand on fait des révisions salariales et que le minima est inférieur à celui du SMIC, le salaire, lui, n'augmente pas. Par exemple. C'est un exemple, à mes yeux, de la mauvaise répartition des profits que l'on observe aussi dans l'industrie audiovisuelle et qui, pourtant, à la fin, se retrouve captée, j'insiste, par de grands groupes capitalisés et j'insiste aussi en disant que ce n'est pas une insulte, qu'ils ont toute leur place pour faire vivre l'écosystème de l'audiovisuel, mais qu'ils devraient penser aussi que la chaîne de valeur ne se limite pas à eux et leurs actionnaires, mais commence tout en bas par ceux qui mettent du charbon dans la machine qui va rapporter des profits. Merci. J'aimerais vous répondre, mais on n'a pas les chiffres. Peut-être qu'il faudrait demander un audit. Nous, de notre point de vue, bien entendu, les profits sont mal répartis, clairement. Mais peut-être qu'il serait temps de faire un vrai audit pour savoir, ou par l'argent, notamment des subventions publiques. L'idée, c'est d'examiner aussi le mécanisme du CNC, parce qu'en fait, une partie du chiffre d'affaires des éditeurs de programmes est prélevée sous forme de taxes, un petit pourcentage, et reversée au CNC qui va financer les producteurs dès lors qu'ils ont un éditeur de programme. Donc, en fait, il y a dans ce mécanisme quelque chose qui doit les inciter à produire, c'est-à-dire qu'ils versent cette taxe en échange de quoi on les aide à financer un programme dès lors qu'il s'agit d'un film de télévision ou d'un documentaire de télévision. Il serait intéressant de voir, justement, à la fois, quel est leur plan de développement par rapport à l'utilisation des fonds qu'ils vont entreprendre par le biais du CNC et quel est leur développement en termes de volume de programme inédit qu'ils comptent effectivement produire par ce biais. Alors, on ne peut pas le faire pour les émissions de télévision puisque cette aide n'existe pas. mais là aussi, c'est quand même une question que devrait poser l'ARCOM aux éditeurs de programmes qui réclament une autorisation des maîtres. Il dit, quel est votre développement en termes de programmation et de... inédit en termes d'investissement. On répète, parce que c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau ? Les rediffusions, très bien, mais la question, elle est posée pour nous en termes de programme inédit. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport, effectivement, aussi aux aides que vous accorde le CNC pour les produire ? Je me permettrais de rappeler pour rebondir qu'une des menaces justement des chaînes de télévision, notamment du service public, lorsque les syndicats de producteurs sont venus demander une augmentation de l'enveloppe des programmes suite au récent conflit social, la menace a été si on augmente le prix à la minute, on vous fera moins de commandes. Pour revenir sur cette notion de standardisation, puisque moi, je suis assez sensible, effectivement, quand je vous entends M. Chirol à cette question de la nouveauté, de l'originalité, comme n'importe quel téléspectateur, d'une certaine façon, est-ce que vous avez parmi vos adhérents, vos membres, des témoins, des personnes qui... Alors d'abord, est-ce que vous avez constaté, vous, d'une manière objective, encore une fois, cette question de la standardisation, de l'homogénéisation des programmes ? Parce qu'empiriquement, je crois qu'on a à peu près toute cette impression que bizarrement toutes les émissions se ressemblent, à peu près tous les programmes se ressemblent, mais est-ce que vous avez, vous, des moyens et est-ce que ça vous intéresse de vérifier que ça s'est standardisé ou homogénéisé ? Et deuxièmement, est-ce que vous avez en votre sein des personnes qui ont fait état justement de consignes tendant à l'objectif, à l'homogénéisation, à la standardisation ? Je pense par exemple à la scénarisation, la scénarisation des jeux, la scénarisation de la télé-réalité ou même la modification de scénarios de fiction pour que ça colle plus à certaines orientations disons plus aseptisées, plus grand public, plus etc. Est-ce que vous avez ce genre de témoignage dans vos organisations respectives ? Je pourrais dire que j'ai l'impression que la télévision a toujours eu peur de la nouveauté parce qu'on n'est pas sûr qu'un nouveau format va remarcher. Donc finalement, il y a toujours une communication autour d'une nouvelle émission comme quoi le concept va être révolutionnaire. Mais ça, pour le coup, on le sait pour fabriquer ces programmes. On nous demande toujours de respecter les mêmes standards et les mêmes codes d'une chaîne à l'autre et d'une émission à l'autre. En gros, quand il y a une recette qui marche, on nous demande de la réappliquer de manière relativement standard. Je pense que c'est encore une fois là un problème de budget parce qu'on n'a pas le temps de faire de la recherche et d'essayer des choses nouvelles qui pourraient fonctionner quitte à ce qu'il y a peut-être une semaine ou deux de boulots qui partent à la poubelle parce qu'on est parti dans une mauvaise direction. Mais pouvoir essayer, se tromper et proposer autre chose, la réalité, c'est que vu les faibles délais qu'on a, notamment dès qu'on travaille pour la TNT, faibles délais parce que le temps, c'est de l'argent, je crois que tout le monde l'a bien compris, on se retrouve un petit peu tous obligés dès lors qu'on n'a pas le temps de faire fonctionner la matière grise, de répéter encore et encore les méthodes qu'on connaît par cœur parce qu'on sait que ça va passer tout simplement. Ce que je pourrais dire c'est que aujourd'hui un producteur de télévision quasiment est prestataire de la chaîne, c'est-à-dire la chaîne le finance et puis le produit, etc. Donc la question, ce serait quelle indépendance on lui accorde. Et là, ça signifierait d'inventer des mécanismes nouveaux qui feraient que le producteur est lui-même responsable quelque part de son programme par rapport à l'audience qu'il fait. On a ça dans le cinéma puisqu'on a un fonds de soutien automatique qui dépend des entrées. En télévision, ce n'est pas du tout ça. La chaîne est maître du programme. Donc effectivement, elle intervient. Elle intervient même pour des boutiques. Il peut arriver que sur un scénario, le responsable de la chaîne passe et on m'a raconté ça, que tout d'un coup, la voiture est rouge et la chaîne a dit qu'il faut qu'elle soit bleue. On ne sait même pas pourquoi, mais le producteur est confronté à ce genre de réaction. parce qu'effectivement, la chaîne directement commanditaire, elle a une vue sur le programme et effectivement, le producteur peut se dire je suis pied-poin lié. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est celle-là. Quel degré d'indépendance on lui accorde ? Je dirais, la même question se pose pour les rédactions. On pourrait imaginer un système dans lequel on accorde à l'intérieur de la chaîne une indépendance à la rédaction en disant vous avez le droit à une rédaction à condition que vous lui garantissiez telle ou telle indépendance y compris économique. Alors là, effectivement, il y aura un changement. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est surtout des mécanismes économiques qu'il faudrait trouver, des mécanismes de régulation assez fins puisque à chaque fois on va se heurter au même paradoxe, c'est-à-dire que la chaîne va vous dire mais moi j'ai besoin de faire des audiences donc si vous m'obligez à être original, je risque de perdre mon audience et donc je risque de ne plus être rentable. Et la question, c'est le modèle économique qui est en cause là. Donc on peut sans doute au moment d'autoriser à émettre, faire quelques recommandations mais ensuite, si on voudrait aller plus rien, il faudrait inventer quelque chose de nouveau qui puisse faire en sorte que les producteurs auxquels elles s'adressent, la rédaction auxquelles elles s'adressent, disposent d'une petite indépendance qui vous permet de dire à la chaîne écoutez, on essaye ça et vous allez voir à un moment donné, l'identité de la chaîne va être mieux définie et vous allez gagner. Mais sinon, je pense qu'on va se heurter à une même question. C'est-à-dire quand vous les interrogez, les dirigeants de ces chaînes, ils vous parlent de quoi ? De leur audience. Parce que derrière, il y a leur rentabilité. Et ils commencent par là. Il y a un aspect qu'on oublie aussi, c'est la pression faite par les annonceurs. C'était il y a une vingtaine d'années que M6 avait voulu sortir un documentaire sur Danone ou l'avait fait, je ne sais plus. Et le groupe avait annoncé enlever toutes ses publicités sur tout le groupe M6. Et je pense que quand on parle autour de ces questions d'indépendance ou de lignes éditoriales, certes, il y a des lignes éditoriales faites en interne et qui sont des choix qu'on pourrait dire politiques. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier dans l'équation totale économique les pressions extérieures qui peuvent être faites. Je voudrais juste compléter le propos sur l'éventuel contrôle éditorial et me focaliser sur un domaine que je connais mieux que la production de documentaires en général. C'est la production de reportages magazines pour beaucoup de programmes, de chaînes de télévision de la TNT. Les opérateurs de prise de vue ou les caméramens ou les GRI qui réalisent ces images d'émissions de flux, on les appelle des aspirateurs à images. Ils filment tout, c'est leur mission. Ce n'est pas leur souhait mais c'est leur mission. Ils filment tout et comme ça après en salle de montage avec la même quantité de rush, on pourra finalement raconter l'histoire que l'on décidera de raconter après. Je l'ai déjà constaté puisque finalement le montage qui est une activité de création propre aussi permet de faire beaucoup de choses, pas de dénaturer la réalité mais simplement de raconter l'histoire au travers du prisme que l'on choisit après et pas avec un récit linéaire. autre élément pour venir à l'appui de cette influence de ceux qui détiennent le pouvoir économique sur la nature du contenu, il est lié, j'insiste, à la précarisation des statuts parce que même un journaliste qui serait donc protégé par le pouvoir de la clause de conscience qui vient, je vous le rappelle, atténuer le lien de subordination entre un journaliste et son employeur mais un journaliste en situation de précarité absolue va-t-il vraiment essayer de débattre de son point de vue parce que la clause de conscience ce n'est pas forcément une rupture, c'est avant tout un débat finalement. Va-t-il le mettre sur le devant de la table pour essayer de résister à une injonction de la part de son employeur ? Je ne suis pas sûr. Et de la même manière pour revenir sur la mainmise que peuvent avoir les chaînes sur les programmes et alors là je rejoins Jean-Loup sur le fait que les chaînes peuvent parfois nous embêter sur des micro-détails ça peut être juste changer une musique à 9 minutes 23 parce que ce n'est pas exactement le genre de musique qu'on veut sur notre chaîne. Que peut dire un producteur face à une chaîne sachant que lui-même il est en situation de précarité face à la chaîne ? C'est-à-dire que là il ne s'agit pas forcément de parler que de la couleur de la voiture ou de parler de la musique qui est à 9 minutes 23 sur des choses évidemment plus profondes. Comment un producteur qui n'est finalement vis-à-vis de la chaîne un peu comme nous on est intermittent vis-à-vis de nos employeurs ? Oui la chaîne va lui dire oui tu es producteur tu es maître de ton oeuvre donc elle va être diffusée telle que tu l'as produite on n'y touchera pas. Ok très bien mais c'est la dernière fois de ta vie que tu faisais un programme pour nous. On sait très bien que la finalité elle est là. c'est finalement la précarité de nos employeurs vis-à-vis de leurs clients finaux est un petit peu la même que celle qu'on a nous vis-à-vis de nos employeurs. Un intermittent qui va avoir un conflit en frontal avec son producteur il va certainement finir son contrat mais il ne sera plus jamais rappelé. Le producteur vis-à-vis de la chaîne il est évidemment également dans ces situations-là. Alors c'est peut-être là que le regroupement des sociétés de production en d'énormes groupes peut-être avoir un impact parce qu'on se sépare plus facilement d'un petit producteur qui est une SARL que de MediaOne ou de New One ou le groupe Banijay bien évidemment. Le fait est que les capitaux des uns en général sont croisés avec les capitaux des autres. Donc on a du mal à y penser que ce genre de mécanisme ne conduise pas non plus à l'homogénéisation. Je suis très intéressé par ce degré d'interventionnisme que vous décrivez parce qu'il est en contradiction très nette avec ce que disent les chaînes en général on va les auditionner au fur et à mesure mais dans le débat public quand elles s'expriment quand les grands groupes s'expriment ils plaident pour la totale liberté de création ils plaident pour ou ils revendiquent le fait de laisser une marge de manœuvre et on a du mal à penser que si le micro-détail les intéresse dans ces cas-là on a du mal à penser que la question du pluralisme que la question des grands intérêts économiques soit laissée au hasard est-ce que vous l'avez signalé vous avez donné cet exemple d'une campagne de publicité que groupe Danone aurait menacé de pardon je vous laisse le préciser dans ces cas-là donc on a du mal à imaginer qu'une chaîne d'une certaine façon se contente de regarder le détail stricto sensu mais ne regarde pas l'ensemble et n'évalue pas des choix plus importants en termes de pluralisme en termes de représentation des intérêts économiques etc c'était pas tout à fait ça c'était un des magazines d'enquête de M6 qui avait produit un reportage sur le groupe Danone alors il faudrait que je revoie sa date et c'est un vieux souvenir que j'ai je ne sais plus s'il avait été diffusé ou pas mais je sais qu'il y avait eu clairement des menaces ou même ça avait été fait je vous enverrai par écrit suite à la production de ce reportage ou à sa diffusion tout le groupe avait annoncé enlever retirer ses publicités du groupe et par rapport à l'interventionnisme Damien en parlera beaucoup mieux que moi sur ce qui se passe dans la relation avec les chaînes mais vraiment les chaînes sont dépendantes de la publicité et je pense que leur interventionnisme vient aussi du fait que l'uniformisation des programmes rassure les publicitaires et les annonceurs et je vous rappellerai pour finir parce que c'est bientôt la fin la phrase du PDG de TF1 Lelay que leur travail finalement c'était de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible pour la compléter cette phrase j'ai plus la date mais monsieur de Tavernos le PDG d'M6 dans l'émission le supplément sur Canal Plus il y a plusieurs années avait dit qu'il avait un respect je la cite pas au mot près pardonnez-moi mais un respect inconditionnel pour ses clients et quand la présentatrice lui dit donc pour le téléspectateur il avait répondu non mon client c'est l'annonceur ça dit quand même certaines choses c'est un propos public qu'on pourrait éventuellement retrouver Juste une dernière précision si vous me permettez pour revenir sur le sujet que vous avez abordé tout à l'heure suite aux grèves récentes qu'on a connues avec les arrêts de tournage est-ce que vous pouvez nous préciser le contenu et l'avis votre avis sur l'avenant la convention collective de la production audiovisuelle qui a été signée par 3 des 4 organisations syndicales alors je vais m'exprimer donc notre organisation est signataire de cet avenant en fait si vous voulez si on doit faire un petit historique très rapide le problème de la convention de la production audiovisuelle selon nous c'est qu'elle recouvre deux branches d'activité d'une part les films de télévision et d'autre part les émissions de télévision en réalité si vous voulez si on examine ce sont deux corps professionnels qui sont indépendants les uns des autres ce ne sont pas les mêmes activités ce ne sont pas les mêmes syndicats de producteurs ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs pour les chaînes ce n'est pas la même réglementation puisque l'un dépend du fonds de soutien du CNC et l'autre pas etc. donc on s'est retrouvé avec une convention qui mélangeait ces deux branches d'activité et du coup d'année en année les uns faisant pression sur les autres et au-dessus les chaînes de télévision faisant pression les salaires se sont mis à diminuer mais dès l'institution de cette convention dès 1999 ils ont commencé à diminuer et puis ils ont passé leur temps à diminuer puisqu'à chaque fois les uns faisaient pression sur les autres et donc on est arrivé à un point où on avait prévenu les syndicats de producteurs on leur a dit attendez à un moment donné là on est dans l'attentisme à un moment donné les techniciens vont passer de l'attentisme à l'indignation et là ce sera sans crier gare et à un moment donné les choses n'iront plus il est arrivé ce qui l'avait arrivé on s'est retrouvé dans une situation de crise puisqu'effectivement on a appelé à des mouvements puisque la dernière réunion de négociation il n'était plus question d'accorder rien du tout alors que l'inflation sur une année en 2022 était de 6% etc. et que les salaires ne suivaient plus du tout donc si vous voulez qu'est-ce qui s'est passé lors de ce mouvement le deuxième jour du mouvement les syndicats de producteurs ont constaté qu'ils ne pouvaient pas nous accorder ces revalorisations que nous demandions 20% ils ne peuvent pas puisqu'ils nous disent la convention est hétérogène ce qu'on veut bien reconnaître puisque c'est une réalité et donc pour obtenir un accord il fallait que nous acceptions que pour la première fois ils acceptent de restituer nos identités professionnelles c'est-à-dire d'une part celle de techniciens qui produisent des films de télévision et d'autre part celle des techniciens qui produisent des émissions de télévision quand on regarde les professions elles n'ont rien à voir et si vous voulez je vous donnerai l'exemple c'est que ils se sont basés sur notre demande en fait puisque nous avions en juin de cette année on avait commencé à faire le travail on avait dit on va vous proposer de nouvelles définitions de fonctions de nouveaux types de fonctions dans lesquelles on séparera les films et par les émissions donc ils avaient eu l'exemple sur les costumes et tout d'un coup effectivement le deuxième jour ils nous ont dit nous on ne peut plus s'entendre entre syndicats de producteurs le syndicat des producteurs d'émissions nous a dit nous on n'est pas impacté on ne va pas vous accorder les augmentations que vous voulez non non il faut qu'on se sépare et donc ils nous ont proposé cet avenant mais qui est en fait notre demande c'est à dire que nous avons six mois alors c'est court mais pour établir deux listes de titres de fonctions l'un sera plus proche du cinéma de la production scienographique parce qu'en fait c'est le même corps de métier ce sont des techniciens qui de temps en temps font la production scienographique et font la production de téléfilm donc on va retrouver des définitions qui sont voisines et de l'autre il faut qu'on bâtisse une grille où effectivement on va restituer les identités professionnelles des techniciens qui font des émissions de flux nous avons reçu nos syndicats les scripts et puis quand on a défini les fonctions des missions de flux c'était autre chose et elles nous ont dit c'est la première fois qu'on parle sérieusement de notre métier et qu'on le décrit sérieusement voilà ce que j'ai entendu dans notre bureau donc effectivement c'est le travail qu'on entend faire et que nous permet de faire cet avenant je veux dire que pour nous c'est un avenant qui a une importance considérable parce que justement il va changer l'image que nous avons nous et la structuration de la convention et nous permettre de mieux négocier l'avenir puisque nous on veut savoir de quoi on parle et avec qui on parle voilà j'ai un avis tout à fait inverse à ce qui vient d'être dit je voudrais signaler que cette grève a été initiée par le SPIAC CGT et UNDIA ici le SPIAC CGT n'est pas invité aujourd'hui j'espère que vous allez le faire ils ont été invités non ils n'étaient pas invités aujourd'hui donc eux siègent à la table de la convention collective enfin des négociations de la convention collective de la production nous le SNRT soutenons évidemment cette grève et sommes opposés à ces quatre listes puisque comme je vous l'ai déjà dit on est au contraire pour une même convention collective pour tout le secteur donc ça va clairement à l'inverse de évidemment oui ça peut dire que ce qu'on appelle le découplage fait l'unanimité contre lui dans la production audiovisuelle pour vous donner une petite idée il y a deux organisations syndicales donc le SPIAC CGT le SNT PCT qui ont eu quand même la bonne idée démocratique de proposer des votes si on regroupe les votes contre et les votes pour par rapport à ces syndicats il y aura 358 personnes qui ont voté contre cet avenant et 34 qui ont voté pour mais l'avenant a quand même été signé on est quand même sur un fois 10 donc c'est assez énorme donc c'est dire que c'est pas du tout de nature à éteindre le conflit social et de plus nous pour nous évidemment la plupart des métiers sont en réalité les mêmes d'un secteur à l'autre avec certes une adaptation mais sont les mêmes alors l'exemple de la script comme celui des réalisateurs est un des rares contre-exemples effectivement une script de fiction ça n'a rien à voir avec une script de direct je suis complètement d'accord après le chef monteur le chef opérateur l'ingénieur du son le mixeur l'étalonneur la maquilleuse l'habilleuse elles font la même chose habiller un présentateur habiller un comédien en réalité il s'agit toujours de trouver le look qui va aller avec l'image éclairer un plateau c'est éclairer un plateau donc évidemment je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je ne suis évidemment pas le seul puisque le SPIAC CGT effectivement n'a pas signé non plus cet avenant voilà pour répondre sur ce point là je vous répondrai assez rapidement au sens où ça a permis de faire un tout petit peu avancer le débat donc pour notre part on n'a pas grand chose à redire bien sûr qu'on veut toujours mieux et on milite pour ça mais je voudrais s'il vous plaît monsieur le président et très rapidement répondre à la question précédente de monsieur le rapporteur les diffuseurs de télévision sont des éditeurs les éditeurs donc ils obéissent à une ligne éditoriale qu'ils sont libres de choisir s'ils reposent sur leurs propres capitaux j'insiste toujours avec ça ce sont des capitaux privés en tout cas tant que la puissance publique n'impose pas et en l'espèce pour l'audiovisuel elle impose quand même quelques règles de pluralisme donc c'est à elle de les faire respecter avec les détenteurs de capitaux privés ceux qui bénéficient des aides publiques à 100% ou à 95% comme l'audiovisuel public mais finalement avec une certaine un certain poids pour tous les autres opérateurs eux devraient être un peu plus soumis à la régulation ou au moins à des contrôles pour respecter le pluralisme et pour venir infléchir ou tempérer ou harmoniser leur ligne éditoriale je répondrai enfin et très rapidement à une autre question qui est sur la répartition finalement de ce que moi j'appelle les gains de productivité mais disons la répartition des profits entre les salariés entre les opérateurs de base et je vais vous parler de l'audiovisuel public 2015-2023 la France a connu 17% d'inflation 12% de croissance dans l'audiovisuel public les salaires n'ont été augmentés que de 3,7% vous avez un début de réponse à votre question Mesdames, Messieurs je vous remercie je vous propose de compléter nos échanges en envoyant tous les documents que vous jugerez utiles à la commission d'enquête et en répondant par écrit au questionnaire qui vous a été adressé la séance est suspendue pour quelques minutes